Et pire, et là je fais une anecdote sur cette acquisition d'un chien, voilà, on n'est carrément plus dans le conseil canin, on est dans la préconisation médicale. On raconte n'importe quoi aux propriétaires de chiens qui derrière vont voir 5 vétérinaires pour faire une diagnostic parce que le chien a un problème au niveau de la truffe. Et on s'aperçoit que le chien, il a la maladie de... Pemphigus foliaceae. Tu peux répéter ? Pemphigus foliaceae. Voilà, alors qu'au départ on disait que c'est un coup de soleil. C'est ça. J'ai attrapé un coup de soleil. Comment et pourquoi vous avez décidé de venir me rencontrer ? Parce que Timal semble avoir quelques petits troubles et a déjà pincé certaines personnes, 5 ou 6 personnes. Donc pincé ? Oui, sans jamais de gravité, mais voilà, on veut anticiper avant que ça devienne plus grave. C'est une morsure. Je dirais à peu près un mois entre la première morsure de mon grand-père. Ton grand-père, ensuite ? Ensuite, ça a été moi. Tout fait. Moi aussi. Toi aussi. Ensuite, ça a été tes deux collègues. Deux collègues de travail. La dernière remonte à il y a à peu près trois semaines, un mois. Ok. C'est ce que vous a fait déclencher venir me voir ? Oui. Est-ce que vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien ? Oui, la communication salivaire. Oh, putain. Covid-19. Ok. On a Loïc et Marion qui sont venus accompagnés d'un chien qui a trois ans, qui est un bâtard, entre guillemets, croisé entre une race monossoïde et un chien qu'on verra et que vous verrez sur les vidéos pour lequel, si on veut définir la race exacte, il faut aller faire un test ADN. Parce que malheureusement, dans les refuges, parfois, les bénévoles qui travaillent n'ont aucune compétence, n'ont aucun diplôme et pour ceux qui ont des fois des références, ils sont issus de la formation de la SCC en répondant à un QCM. Seule la pratique sur des années avec des chiens différents peut vous apprendre le métier de dresseur de chien. Donc, faites attention s'il vous plaît et prenez bien les prises de référence parce qu'un chien, c'est un être vivant et ce chien, ce pauvre chien, pour prendre son exemple, c'est un chien qui a été abandonné par son ancien maître puisqu'il s'est retrouvé en adoption. Et une belle famille aujourd'hui, jeune comme ça, avec plein de projets, fouilleux, et bien ils ont dit on va aller adopter un chien. Sauf que maintenant, comment ces particuliers propriétaires de chiens peuvent savoir la vérité sur un chien qui vient d'être adopté ? Bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, je suis dresseur, éducateur canin, diplômé d'état. Je suis un organisme de formation certifié, data docké pour tous les professionnels qui désirent se former ou les particuliers qui souhaitent devenir éducateur canin, expert en nutrition, former les bénévoles dans les refuges. Je vous invite à cliquer sur mon site erictramson.com pour aller voir dans les rubriques formation que je propose ce que je peux faire au quotidien pour vous et pour le sauvetage des chiens. Mon objectif aujourd'hui, pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube Eric Tramson ? J'ai créé cette chaîne YouTube pour sortir les chiens de l'abandon, éviter les euthanasies abusives, éviter de faire croire que les vétérinaires qui préconisent la castration médicamenteuse ou chimique parce que votre chien est sociopathe, anxieux, agressif, un peu speed, en surexcitation, c'est une connerie. On castre un chien ou on stérilise une femelle dès lors où le chien ou la chienne a un problème médical. Là, il y a évidemment un exemple. Une chienne qui a des grossesses nerveuses à répétition peut avoir dans le jargon médical des vétérinaires une infection, voire plus loin un cancer des momelles. Donc si un vétérinaire préconise la stérilisation, je ne me substituerai jamais à une décision médicale, mais par contre, il faut qu'à l'inverse, les vétérinaires ne se substituent pas à des dresseurs de chiens. Bienvenue dans mon centre de fondation. Il a été adopté, donc il a été abandonné. Un chien abandonné, comme j'explique dans mon livre. Le chien de vous à lui, édition Coffret Connector, pour lequel vous ne l'avez pas, mais vous repartirez avec ce soir, 38,80 euros. D'ailleurs, ils sont tous partis, voilà, donc il ne faut pas le genre de moi. Mais super bouquin, franchement, vous allez voir, après cette journée-là, ça va être un truc en complément. Et là, on aurait dit, mais pourquoi ? Mais parce qu'on n'apprend pas, en fait, son chien ayant fait de l'anthropomorphisme, on considère son animal comme un être vivant. Ça ne fonctionne pas comme ça, pas sur des chiens comme ça. Ok. D'accord. Ok. Avez-vous vu des professionnels avant moi ? Oui. Combien ? Une seule. Combien de temps tu as travaillé avec elles ? Là, on a fait à peu près une dizaine de séances. Dix heures de quoi ? D'accord. Sur combien de semaines de travail ? Depuis qu'on l'a eu, mais avec le confinement, du coup, on a arrêté pendant deux mois. Ok. Question, pourquoi vous avez décidé de venir me voir ? Parce que le souci, c'est qu'elle apprend juste les ordres. Mais quand je lui ai parlé un petit peu du trouble de comportement qu'il avait dit mal à avoir déjà niaqué mon grand-père ou autre, elle l'a toujours pris à la légère. Et même, je trouve qu'on n'est même pas en sécurité. On fait le rappel, la dernière fois, le chien, il a sauté sur quelqu'un quand même, sur un passant. Et je trouve que ce n'est pas l'idéal. Elle le prend un peu trop à la légère parce qu'elle n'a jamais vu vraiment la situation que nous, on a pu vivre avec les morsures ou autre. Et je pense qu'elle le prend un peu trop à la légère. Ok. Marion, Loïc, question qui vient après, normal. Avez-vous pris des prises de référence avant d'aller voir ce professionnel ? Oui. Alors, sachant qu'on n'était pas trop de la région, dans le Var, on ne connaît pas énormément de monde qui avait des chiens. Donc, on s'est surtout fié sur les avis d'Internet. Et j'avais une collègue de travail qui allait là-bas et qui m'a dit qu'ils étaient sensationnels. Donc, j'ai décidé d'y aller. Mais la différence, c'est qu'elle, c'est un petit chiot qui sort d'un élevage, qui est tout bien dans la tête, qui n'a encore rien vécu. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle, ça se passe très bien. Et nous, pas tant que ça. Ok, donc là, on ne va pas perdre de temps et on va aller faire le test d'évaluation et d'agressivité. Vous allez être choqués. D'accord. On est d'accord ? Je répète. Vous allez être choqués. Ok. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Framson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye, bye. Ciao, bye. C'est parti.